Je veux faire partir de ce, c'était mon objectif de créer et de participer à l'économie guadelopéenne. Je suis rentré dans la boulangerie que j'ai appréciée en tant que revendeur boulanger et puis gérant de société. On est à la zone de l'Olivier, à Saint-Troze. L'histoire de la relève est un peu simple et complexe. En tant que vendeur de pain, j'ai acheté dans une boulangerie et mon ancien patron m'a formé en boulangerie. J'ai laissé la voiture à pain, j'ai été boulanger, salarié chez lui. Sauf qu'il voulait en repreneur. Il m'a dit « est-ce que je peux reprendre la boulangerie ? ». Il m'a fait un contre-rabail. Pendant trois ans, j'étais en contre-rabail chez lui et de là, j'ai cherché le nom La Relève. J'ai pris La Relève de mon ancien patron. J'ai 30 salariés. Nous, on est plus semi-grossistes, artisanal, de pain en grande quantité, pour les collectivités, l'histoire de beaucoup de polkas, quand je parle de polkas, des dizaines de milliers de polkas par jour, de sandwich, les revendeurs, les voitures à pain qui viennent un peu partout, on sert. Et tout ce qui est biscuit, on a lancé une gamme de biscuiterie aussi, mais toujours fabrication artisanale, locale. Je produis plus de 3 000 baguettes par jour. On livre un peu partout parce qu'on a des revendeurs qui sont de prêtres noirs, de bouillantes, du gauzet, de saint Anne. C'est nous qui livrons la prison, les caisses des écoles du Lamantin, de bémaraux, et les cliniques des abîmes, petits bouts. On fait plus d'une trentaine de livraisons par jour. On a plus de cinq, six, un camions, à titre qu'on est là où élève, avec Franckin en plus. Grâce à là où élève, Franckin est un partenaire de l'économie locale. ... 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